Au cœur des Landes, cette maison ne ressemble en rien à l'habitat traditionnel. On l'appelle ici un cottage ou un cottage à l'anglaise. Henri Lagaufin est né dans celui d'en face, bâti sur le même modèle. Des constructions voulues par Napoléon III qui seront dit sur place plusieurs fois. L'empereur, quand il est venu, a trouvé que c'était trop petit. Il a dit vous faites une construction de plus et on va rehausser le cottage. Donc ça fait qu'il y a un étage au cottage. C'était un truc pour que les gens soient bien. Chaque occupant disposait aussi d'un hectare de terrain. Au bout d'une décennie, il pouvait devenir propriétaire contre deux mois et demi de travail par an dans le domaine impérial. Peuplé et valorisé les Landes, c'était déjà le projet de Napoléon Ier l'oncle de Napoléon III qui voulait faire des lons d'un jardin pour sa vieille garde. Ancien soldat, l'aïeul d'Henri Lagaufin est venu s'installer en 1861. Il avait fait la campagne de Russie et il avait eu un bras coupé par un boulet de canon. Et quand Napoléon III a fait les cottages, le domaine de Solferino, il y a beaucoup d'anciens combattants de Napoléon Ier qui ont été sollicités pour venir ici. Le domaine impérial s'étend sur 7000 hectares, acquis sur les terrains de 7 communes alentours. Il devient un village en 1863, comptant 26 cottages, 9 fermes expérimentales et même un arborétum. On y multiplie les essais de plantation. Et dans l'église de Solferino, les vitraux témoignent de cet espoir dans le progrès agricole. Là-haut, on a le maïs, la vigne, le tournesol, le blé. Le domaine a voulu encenser le travail, l'effort, le goût de l'effort. Et il fallait trouver des cultures. Donc on a essayé beaucoup, beaucoup de choses, même des choses insensées, comme la betterave de Finlande, le quinoa du Pérou. Et c'est aussi l'aménagement des Landes. C'est-à-dire faire en sorte qu'on sorte des marécages de cette région qui pollue, qui entraîne pas mal de maladies. Et donc on va développer. C'est ce qu'il a promis en 1852. Et ce qu'il a essayé de réaliser à partir de la création de ce domaine, auquel il donne le nom de Solferino, en raison de la bataille qu'il a gagnée en 1859. Le projet est conduit par l'ingénieur Henri Crouset, qui a inspiré la loi de 1857 sur la mise en valeur forestière. On suppose qu'il travaillait ici, dans cette maison dite de l'intendant. Autour de lui, la colonisation est en marche. Solferino se peuple peu à peu. Ça devait être des personnes venues d'ailleurs, de l'Est, du Nord. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'ils ont puisé dans la population locale du canton, des communes environnantes du canton ou des Landes. Et il y en a très peu qui viennent des départements extérieurs. Aujourd'hui, le village, fier de cet héritage, compte 300 habitants. Et la mairie a acheté 4 cotages historiques pour les rénover. C'est préserver le patrimoine, mais aussi redonner vie à Solferino, en accueillant de nouveaux habitants, de nouveaux arrivants, des familles, qui pourront profiter de ce patrimoine et de toute la culture qui est autour de Solferino. L'ancien musée va également être restauré. Une façon de raconter et de partager cette page d'histoire impériale.